Alors, si comme moi, tu as longtemps cherché des outils DevOps à mettre dans ton cube, ce podcast va t'intéresser. Au détour d'un poste LinkedIn, j'ai découvert DevOpsStack.io, une stack DevOps pour Kubernetes, avec les meilleurs outils libres et cloud natifs du milieu. C'est aussi les outils que j'ai choisis, mais je spoil un petit peu. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Pinson, et je ne te cache pas qu'en allant sur le site de DevOpsStack, la première fois, j'étais un peu perdu. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai invité dans ce podcast pour qu'il nous parle un petit peu de ce projet. Mais avant ça, je te rappelle que le podcast est publié en licence libre, en CC Bayasa, tu peux en prendre des bouts, le découper, l'utiliser dans tes propres productions, tu peux aussi le diffuser, le partager, ça nous fera plaisir. Par contre, tu dois nous notifier et citer la source. Eh bien, bienvenue Raphaël. Merci. Et justement, c'est le moment où je vais te demander de te présenter un petit peu, de nous dire un petit peu ce que tu as fait dans ta vie, ce que tu fais, et quel est ton rapport avec DevOpsStack.io ? Ouais, alors mon, on va dire mon background, c'est un G-System. Ça fait une quinzaine d'années que je suis dans l'ingénierie système. Pas mal depuis une dizaine d'années de consulting. On va dire au sens large, consultant cloud native, ça va un petit peu de tout ce qui est Puppet, vers Docker, vers beaucoup Kubernetes ces dernières années. Et puis, aujourd'hui, je suis Solutions Architect. Du coup, je vais te poser les petites questions rituelles que je pose à tous mes invités puisqu'on est sur un podcast DevOps. Pour toi, c'est quoi la définition du DevOps ? C'est compliqué, ce n'est pas simple à répondre. Je crois qu'à chaque fois que je vais chez des clients, qu'on en parle ou en conférence, on a toujours des débats sur ce que c'est, prendre des exemples. Bien sûr, on peut parler de collaboration, dev, ops, CQ, marketing, vente, etc. On peut aller jusqu'à, voilà, c'est Chris Boytard, je crois qu'il parle de StarOps, de l'idée d'avoir un peu un well card dedans parce que finalement, tout le monde est impliqué. On peut parler d'automatisation, des outils, d'infraste code, de déploiement, des problématiques, de SPOF, etc. Pour moi, je dirais de manière générale, pour moi, c'est un ensemble de pratiques qui favorisent la collaboration, l'efficience dans l'IT et ça regroupe beaucoup de choses. Mais surtout, pas que les outils. Bon, je crois qu'on est assez d'accord alors. Eh bien, comment toi, t'as raconté le DevOps justement ? Comment il arrivait à toi dans ta vie ? Moi, j'ai commencé ma carrière d'ingé système sur du CF Engine, donc un peu les débuts de l'infraste code open source, il y a une quinzaine d'années, donc c'est un peu là-dedans que je suis tombé. Ça m'a amené vers Puppets, et donc ça m'a amené vers ce milieu d'infraste code qui était déjà beaucoup sur des pratiques, en tout cas les outils, mais aussi tout ce qui allait autour, le CI-CD est arrivé assez rapidement là-dedans aussi. Et j'ai eu la chance assez rapidement de me retrouver au Config Management Camp à Ghent, en Belgique, qui a lieu en février tous les ans, sauf cette année, à cause du Covid. Et où les fondateurs du mouvement DevOps, entre autres Patrick Debois et Chris Boytart, vont régulièrement, donc on les croise régulièrement là-bas, donc il y a toute une ambiance DevOps, c'est un peu les mêmes personnes qui vont au Config Management Camp et qui ont démarré les DevOps Days. C'est un peu là-dedans, comme ça que je suis tombé là-dedans. Oui, quand même. Et du coup, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose dans ta vie le DevOps ? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après ? Alors avant, j'avais des cheveux, maintenant j'en ai moins. Sinon, ça me donne, je dirais, ça me donne une distance critique vis-à-vis de mes propres pratiques. C'est surtout ça. Parce que l'outillage, les outils, etc., c'est une chose, mais c'est plus revenir un peu aux fondamentaux, des SPOF, tout ce qui est problématique de streamlining, on va dire, à défaut d'avoir des meilleurs mots en français, des pratiques techniques, des pratiques humaines, organisationnelles. C'est une exigence aussi l'exigence d'automatisation, l'exigence de traçabilité, de collaboration, de remise en question régulière des choix qui, des fois, paraissent évidentes et puis après, on se dit, tiens, si je les remettais dans le scope, un petit peu, dans la visée des principes DevOps et on se rend compte que des fois, des choix qui paraissent évidents ne le sont pas, que ce soit au niveau des choix humains ou des choix techniques et qui peuvent parfois être contre-productifs. Pour moi, c'est un parcours, on n'est jamais arrivé. Je ne vais pas dire que je suis expert DevOps, même si ça fait 10 ans que j'en fais parce qu'on en apprend tous les jours et que si on regarde autour de nous et qu'on est honnête, on a même du mal à mettre en pratique ce à quoi on croit. C'est toujours un peu compliqué. Exactement. On va rentrer dans le cœur du sujet, le dur du dur, ce pour quoi je t'ai invité quand même. Je t'ai invité pour nous présenter un projet qui s'appelle DevOps Stack que j'ai découvert la semaine dernière. Je ne te cache pas que quand je suis allé sur la page du projet, c'était un peu cryptique pour moi. Peut-être que c'est lié à mon onglet un peu approximatif ou alors à une explication un peu foireuse. Je ne sais pas, je laisse ça en suspens. Mais je n'ai pas tout de suite compris à quoi ça servait. Et c'est en discutant sur le post LinkedIn que j'ai commencé à comprendre et que j'ai commencé à comprendre l'intérêt du projet. Du coup, est-ce que tu peux nous le pitcher avec tes mots en deux minutes ? Je vais essayer. Ce n'est jamais simple et faire des pages pour expliquer les projets, ce n'est jamais simple non plus. On va se situer un peu il y a deux ans, on est en 2020, je travaille chez Camp2Camp. On déploie de plus en plus d'infra Kubernetes sur différents projets, sur différents clouds. Il commence à y avoir de la KS, de l'EKS, de l'OpenShift, etc. Et puis, on se rend compte que différentes équipes, différentes équipes SRE ont des manières différentes de faire les choses. On essaye de garder des choses un peu homogènes pour que les équipes puissent communiquer entre elles, pour que des gens puissent passer d'un projet à un autre. Et du coup, on se retrouve à copier du code Terraform, copier de l'Argos CD, des trucs comme ça un peu à droite à gauche. Et évidemment, ça diverge, ça ne marche pas trop. Et donc là, on se dit, il faudrait faire un projet qui centralise un petit peu ça, nos bonnes pratiques. Donc, c'est bonne pratique au niveau du déploiement du Kubernetes, bonne pratique au niveau des outils qu'on va déployer sur le Kubernetes, et puis un peu une manière standardisée de déployer tout ça. Donc du coup, quitte à faire quelque chose autant que ce soit open source, parce que chez Camp2Camp, on avait cette culture un peu de tout faire en open source directement s'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et c'est comme ça que le projet est né. Alors si je résume, ce que j'ai compris, c'est finalement ce projet-là, il va déployer ton Kubernetes, puis il va rajouter des applications dedans pour le rendre plus sûr avec de la mesure et ce genre de choses, c'est ça ? Oui, alors l'idée en fait, c'est qu'on a un projet Terraform et puis on lance ce projet, ça nous installe le Kubernetes, ça installe les applis de base et potentiellement, ça pourrait aussi installer des applis métiers qui vont être déployés dessus. C'est du tout-en-un. Aussi parce qu'on veut avoir, on y reviendra peut-être, mais une approche un peu blue-green des upgrades de clusters et du coup, on ne veut avoir aucune tâche manuelle quand on veut passer d'une version de cluster à l'autre. Donc tout doit être automatisé à partir d'un point d'entrée qui va être Terraform pour nous. Oui, ce qui se comprend. Du coup, la deuxième question, c'est le cas d'usage auquel le projet répond parce que le mettre en open source, c'est bien, mais est-ce que vous avez pensé au cas d'usage des utilisateurs finaux ? Est-ce que ça correspondrait au vôtre ? Oui, alors nous, c'est vrai que le principe pour nous déjà, c'était que ce soit un projet interne et qu'il soit utile en interne. Après, on essaie toujours de penser un peu plus large que ce soit suffisamment générique. Je pense qu'une fois que le projet y prend, il se générise, on va dire, au fur et à mesure des besoins et puis au fur et à mesure des contributions qu'il peut y avoir, pour l'instant, il n'y en a pas ou très peu. Donc, pour nous, le cas d'usage, c'est vraiment, j'arrive chez un client, je vais déployer un cluster Kubernetes. Il y a d'autres outils qui permettent de faire ça, mais il y a deux, trois points souvent qui ne correspondaient pas exactement. Je ne sais pas, on pourra peut-être revenir là-dessus d'ailleurs, sur les autres outils qui arrivent un peu au même résultat. Mais pour nous, c'est vraiment ça. On arrive chez un client, on doit déployer un cluster, on doit déployer des applications dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui, pour en avoir parlé un petit peu, il y a beaucoup de boîtes qui ont ce besoin-là et qui arrivent sur des outils éventuellement assez similaires. Je vais te parler de pourquoi ça m'intéressait comme projet. En fait, nous, on utilise les Cube Managers de Scalway. Alors, moi, je viens du monde OpenShift. Donc, OpenShift, c'est bien parce que ça vient, ça s'installe avec plein d'outils tiers comme la gestion des routes, les certificats, la supervision, la centralisation de logs. Toutes ces choses-là qui ne sont pas dans Kubernetes natifs. Et du coup, quand moi, je suis passé à Cube et à Cube Managers, nous, on se posait des questions sur quel outil on allait déployer dans notre Cube et comment on allait le déployer. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu que finalement, il fallait utiliser ArcoCD pour installer des trucs. Et puis, quand j'ai vu votre projet, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce qu'on veut faire. du coup, j'irais regarder plus dans le détail parce qu'on est encore au début de notre POC pour plein de services en ligne qu'on a. Et donc ça, c'est un cas d'usage qu'on a nous, c'est j'ai mon Cube, je l'installe et qu'est-ce que je rajoute dessus pour qu'il soit exploitable facilement ? Donc ça, je pense que le projet il répond à ça. En gros, c'est ça, sauf que pour l'instant, à l'heure où je parle, en tout cas, ça installe également le cluster lui-même. Mais ça, c'est éventuellement quelque chose qu'on a prévu de débrayer. Oui, justement, on va en parler de ça. Donc, j'ai vu qu'il y avait aussi dans la documentation une partie sur le pipeline. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce fonctionnement-là du pipeline ? Donc, comme tu l'as dit, c'est Terraform. Alors moi, j'ai l'impression que Terraform lance l'agrégat, Kubernetes, va installer quelques briques et puis après, c'est ArgoCD qui va installer les composants applicatifs tiers comme la supervision et autres. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail et puis aussi nous dire, parce que j'ai vu dans la doc, il y a des parties sur GitHub Action et GitLab CI. Je ne suis pas allé y gratter, mais comment ça s'interagit tout ça ? Oui, c'est exactement ça en fait. Donc, l'idée effectivement, c'est qu'on va lancer Terraform. Terraform, il va éventuellement installer le cluster. Il va installer ArgoCD une première fois avec Helm parce qu'il faut bien commencer quelque part et puis ensuite, ArgoCD va prendre la main, installer les différentes applications, y compris s'installer lui-même en dernière étape, se finaliser en fait, histoire que tout soit géré en mode GitOps. Après, en fait, on n'est pas obligé d'utiliser des pipelines, on peut très bien danser Terraform à la main, ça marche aussi. l'idée, c'est qu'on essaie quand même d'avoir une approche GitOps pour la traçabilité, pour faire du peer-reviewing, etc. Et du coup, l'idée, c'est que assez rapidement dans les projets, on va mettre en place un pipeline. Alors, sur certains projets, c'est du GitLab quand on a, sur d'autres projets, c'est du GitHub Action, ça pourrait être autre chose. On n'a pas aujourd'hui, on ne fournit pas du Jenkins parce qu'on n'en a plus, mais c'est pas exclu qu'on en fournit si c'était nécessaire. Et puis, l'idée, c'est que typiquement sur du GitHub Action ou sur du GitLab, on peut simplement sourcer en fait le YAML qu'on fournit et puis on a directement les tâches qui vont faire typiquement un Terraform plan dans une merge request et puis un Terraform apply quand on merge, par exemple. C'est la deuxième question que j'allais te poser, mais du coup, tu as répondu, on peut faire un include directement dans GitLab CI lorsque vous fournissez. Par contre, c'est relativement peu flexible en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui. ça veut dire que si on veut faire quelque chose de plus flexible que ce qui est fourni au niveau des pipelines, aujourd'hui, il faut copier le pipeline et puis l'ajuster. Mais ça reste plus une facilité qu'une obligation. Oui, en effet, parce que j'ai vu que vous aviez un seul fichier et il y a tout était dedans et vous n'avez pas fait l'include à l'intérieur, mais ça, c'est un autre sujet. L'include dans les includes. Mais c'est quelque chose où il y a clairement moyen d'améliorer ça et typiquement, d'avoir aussi des tâches un petit peu mieux séparées au niveau du pipeline. Aujourd'hui, il me semble que ce n'est pas super propre et c'est des améliorations qui peuvent arriver après. Alors, j'ai vu que c'était compatible avec les cubes managés de Azure et d'Amazon Web Services. Alors, je n'ai pas trouvé Google Cloud. J'ai vu aussi que c'était compatible avec K3S et Kubernetes in Docker, le Kind. mais d'après la doc, ce n'est pas compatible. En tout cas, ça ne laisse pas paraître que c'est compatible avec Cube Vanilla ou avec d'autres solutions managées. Je me posais la question, moi, à titre personnel, pourquoi ne pas commencer par Cube Vanilla et après, les autres ? Alors, tout simplement parce qu'on n'a pas eu le besoin que Cam2Cam, c'est une boîte de service et que du coup, on a fait là où il y avait le besoin et là où il y avait du budget pour les clients. Donc, on avait le besoin spécifiquement sur AWS, donc EKS pour certains clients, sur AKS pour d'autres clients, donc Azure. Et du coup, on a commencé par ces parties-là. Maintenant, là, dans le refactoring qu'on est en train de faire et qui peut-être au jour où la vidéo va être publiée sera déjà stable, j'espère. Dans le refactoring qu'on est en train de faire, du coup, j'ai séparé un petit peu la partie Argo CD du cœur et du coup, ça paraît totalement possible de prendre un Cube, on va dire Vanilla ou autre en fait, un Cube qui est déjà installé et puis d'installer Argo CD avec le module dessus et de déployer le reste aussi. Donc, pour nous, en fait, c'était une facilité d'embarquer tout. Azure, AWS en particulier, K3S, il est arrivé parce qu'on avait besoin de faire des tests en fait, surtout. On ne s'en sert pas pour de la prod, mais par contre, pour tester toutes les applis qu'on déploie dessus, c'est quand même plus simple avec un K3S qu'avec un EKS ou un AKS. Et puis, Kind, le but, c'était de remplacer K3S parce que Kind est quand même plus rapide. On va peut-être garder les deux options à terme, je ne sais pas trop. Alors moi, je viens du monde d'OpenShift, j'ai vu que c'était compatible OpenShift, je ne l'ai pas mis dans mes questions que je t'ai envoyées, mais du coup, j'y pense. Je suis assez surpris parce qu'OpenShift, il arrive avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, plein d'outils qui font ce genre de choses, peut-être pas Argo CD ou d'autres trucs, mais pourquoi le monde compatible avec OpenShift qui embarque déjà une stack ELK ? Ouais, c'est compliqué. Je ne sais pas si on va le garder, déjà, mais c'était un peu on va dire un test, mais en plus, c'est assez compliqué parce qu'OpenShift, il utilise Terraform pour s'installer, OpenShift 4, mais il fournit un binaire qui est un installeur qui embarque Terraform et du coup, ce n'est pas utilisable sous forme de module Terraform. On est obligé d'exécuter ce binaire et il y a pas mal d'impératifs, il y a pas mal de séquentiels dans le mode d'installation. Donc du coup, on a dû faire un peu des grailles dans Terraform pour que ça fonctionne. Mais disons, le but, c'était encore une fois la standardisation, c'est-à-dire se dire on aimerait avoir des stacks qui soient le plus similaires possible entre les différents projets et si on a un projet OpenShift, on préférerait qu'il soit configuré exactement pareil que les projets qu'on a sur UKS, AKS parce que ça facilite la collaboration entre les équipes, ça facilite les échanges de connaissances. Bon, du coup, vu que vous embarquez un Argo CD, la question suivante, c'est si j'utilise ça, évidemment, je peux fournir mes propres applications Argo CD pour compléter ce que vous faites, mais tu me vois venir, est-ce que le projet envisage d'avoir, comme on dit, moi je suis un gros utilisateur dans Cible, il y a des collections communautaires, est-ce que vous envisagez d'avoir des applications communautaires à mettre dans son cube, justement ? Oui, c'est une bonne question. Alors, jusqu'à maintenant, là je parle sur les versions 0.1 quelque chose, on est sur les 0.50 de la DevOps Stack qui était encore très monolithique, on va dire. Ce qu'on a jusqu'à maintenant, c'est un paramètre extra apps et extra application set sur le module de la DevOps Stack qui permet de passer des définitions d'applications supplémentaires et d'applications set supplémentaires. C'est comme ça qu'on instancie nos applications métiers à l'heure actuelle. Maintenant, je vais empiéter un peu sur les questions suivantes. On est en train de travailler sur la modularisation qui va devenir normalement la V1 de la DevOps Stack et cette modularisation, elle permettra soit d'utiliser un module générique application set qui va permettre d'instancier de la même manière qu'avec les extra application set, soit éventuellement même de faire des modules métiers, on va dire, des modules supplémentaires qui pourraient être hébergés n'importe où en fait et ces modules, ça va être des mélanges de Terraform et de chart ou en tout cas de Terraform et d'Argo CD qui pourraient permettre d'installer des applications et éventuellement quand on installe une application, on peut vouloir créer je ne sais pas un bucket test 3 par exemple, une base de données, un truc comme ça et donc les modules pourront intégrer de la logique purement infrastructure avec Terraform et de la logique de déploiement Kubernetes avec la partie Argo CD. Oui, alors ce que je ne connais pas bien cette partie-là d'Argo CD mais je suppose que Argo CD peut être piloté par Terraform d'après ce que tu dis ce qui fait que si on fournit un module avec du Terraform et de l'Argo CD le Terraform va créer l'application dans Argo CD et puis Argo CD va aller chercher l'application dans le dépôt, c'est ça ? Oui, alors en fait, l'approche qu'on avait jusqu'à maintenant c'était d'avoir, on crée dans le chart Argo CD on peut passer des applications ou des applications sets supplémentaires. Je ne suis même pas sûr si on fait comme ça ou si on crée simplement avec le provider Kubernetes peut-être. Maintenant, dans le refactoring modulaire, on utilise un provider qui a été créé par Olivier Boukili, donc un provider Argo CD qui utilise l'API d'Argo CD en fait pour créer des applications. Alors pour l'instant, on ne peut pas créer les applications sets de cette manière parce qu'ils ne sont pas exposés dans l'API d'Argo CD mais ça doit venir normalement dans Argo CD 2.3 si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Ça devrait arriver. Donc l'idée effectivement c'est qu'on a un provider Terraform donc en Go, un natif qui va communiquer avec l'Argo CD pour créer les applications, pour créer les projets, etc. Du coup, on aura une modularité pour, comme tu dis, créer des applications, créer notre cube j'ai failli appeler ce podcast cube out of the box, créer notre cube tout configuré et puis après on pourra même utiliser des modules qu'on développe nous-mêmes pour déployer les applications à l'intérieur du cube grâce à l'OCD. Exactement. C'est super intéressant. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée et puis l'idée c'est d'avoir un peu des interfaces standardisées entre ces modules donc typiquement des interfaces d'authentification par exemple où on passe une structure au IDC à tous les modules cette structure au IDC elle peut venir d'un module cognito si on veut faire du pur AWS d'un module kicklog d'un module DEX etc. Et puis le module lui il va se configurer il va renvoyer une structure au IDC qu'on peut passer à une application pour qu'elle configure l'authentification dynamiquement. C'est ça l'idée. D'accord. Pareil pour le monitoring pareil pour... C'est super intéressant c'est une partie que je connais moi ce dont tu viens de parler un jour je pense que je vais m'y plonger mais j'ai déjà beaucoup de choses à faire t'as répondu sur ma question sur le changement d'implémentation j'ai vu sur le dépôt guide qu'il y a une baisse des contributions depuis octobre est-ce que on peut craindre un abandon du projet ou pas ou est-ce que c'est lié à des événements externes de manque de disponibilité de l'équipe ? Alors il y a plusieurs choses déjà la personne qui a créé le projet chez Camp2Camp Michael Canevet est partie début octobre enfin fin septembre donc lui il était très très actif sur le cœur et donc du coup il y a ses contributions en moins ça a demandé un peu de réorganisation de notre côté pour savoir qui est allé reprendre comment on allait reprendre maintenant nous on a des projets clients qui utilisent cet outil là on n'a pas de version privée de la DevOps Stack donc si on continue à le faire évoluer c'est public et ça va continuer à évoluer parce que nous on s'est engagé à l'utiliser en interne l'autre chose qui a réduit un petit peu les contributions ces derniers mois c'est le fait qu'on a commencé à penser à la V1 et donc à cette modularisation pour avoir une approche plus explicite pour pouvoir interchanger les modules remplacer le module d'authentification par exemple par un autre module avoir des modules optionnels etc et donc il y a eu pas mal de refactoring et de repenser les choses et donc à l'heure actuelle on a une branche V1 qui prend un petit peu plus de place que la branche master et c'est aussi pour ça qu'il y a moins de contributions sur master à l'heure actuelle parce que tout ce qu'on fait entrer sur master il faudra le porter sur V1 donc on est plus en train de penser à la suite que de faire évoluer l'actuel d'accord c'est parce que je voyais justement les commits qui se menuisaient et du coup j'en viens à mon autre question est-ce que vous avez déjà des contributeurs externes ou est-ce que vous en cherchez à l'heure actuelle il n'y en a pas à ma connaissance en tout cas je crois qu'il y a des gens qui l'ont forqué on a eu des questions pour l'instant il n'y a pas vraiment de contributeurs externes je pense que s'engager sur la version telle qu'elle est aujourd'hui où on enregistre ce n'est pas forcément simple parce qu'on prépare la suivante donc sur la V1 je pense que ça va être assez intéressant et je pense qu'on veut avoir une approche communautaire et puis voir s'il y a des gens que ça intéresse c'est clair ça fait partie du jeu open source et pour moi c'est quelque chose d'important s'il y a des gens qui l'utilisent on a soit aussi une certaine une certaine standardisation qui va au-delà de ce que nous on fait je ne vais pas te cacher que moi aujourd'hui la stack qu'on a choisi pour partir dans Cube pour certains de nos projets ressemble beaucoup à celle que vous avez choisie puisque la plupart des outils c'est ceux qu'on a choisi et donc on était parti pour créer des applications Argo CD donc si demain plutôt que de créer mon propre projet dans mon coin j'ai envie de participer au vôtre de fournir par exemple un provider pour aller sur Capsule Kubernetes Manager de chez Scalway comment je fais pour contribuer avec vous est-ce que je dois absolument passer par des pull requests est-ce que est-ce qu'on peut discuter au téléphone en visio parce que pour l'instant il y a encore peu de monde comment vous faites l'onboarding des nouveaux contributeurs alors les pull requests c'est clair c'est bien on peut faire moi je n'ai pas de problème en soi à discuter je pense que mes collègues ne l'auront pas non plus après il y a un canal qui existe qui est sur le Slack du CNCF sur le Slack Kubernetes le canal il s'appelle Cam2CamDevOpsStack Cam2Cam-DevOps-Stack il y a une centaine de personnes dessus à l'heure où on enregistre il n'y a pas beaucoup de discussion mais nous on a réfléchi en interne à déporter pas mal de conversations qu'on a chez Cam2Cam sur ce canal là au niveau implémentation peut-être pour impliquer plus de monde donc il y a ce canal public et c'est un moyen aussi de nous contacter alors du coup je vais pousser mes questions parce que je vois qu'on a le temps encore un petit peu et puis du coup j'ai plein de questions qui me viennent est-ce que vous faites des tests justement dans le projet est-ce que vous avez des pipelines qui font tourner des tests et si oui comment vous vous organisez alors sur la sur la V0 il y en a sur la V1 il faut encore qu'on repense toute la partie test il y a beaucoup de travail à faire à l'heure où on enregistre aujourd'hui sur la V0 en fait les tests c'est des tests de déploiement principalement K3S pour l'instant parce que c'est vrai que déployer sur autre chose c'est un peu plus compliqué ça veut dire avoir des credentials dans GitHub ou ce genre de choses donc principalement les tests à l'heure actuelle c'est déployer la stack vérifier qu'elle se déploie bien que les applications sont bien synchronisées dans Argo CD et puis il y a un test d'update également qui consiste à réappliquer Terraform et vérifier qu'on arrive à mettre à jour la stack à l'heure actuelle ça se cantonne à ça et ça fait partie des gros sujets à tacler effectivement c'est comment tester de toute façon c'est toujours un problème dans tout ce qui est automatisation d'infrastructure les tests c'est assez compliqué parce que ça demande d'interagir avec l'infrastructure réellement et donc de provisionner des choses et c'est toujours un peu complexe ouais à part les linter je pense qu'on peut avoir plein de linter sur l'YAML mais c'est vrai que les tests c'est un peu dur est-ce que vous avez intégré des solutions justement comme test infra ou server spec pas encore on avait réfléchi à faire ce genre de choses avec Terraform c'est pas super simple je trouve d'intégrer des choses aussi parce que la DSL est assez haut niveau et du coup on peut difficilement faire des tests unitaires comme on peut faire en rubis avec Puppet par exemple on est un peu coincé avec Terraform de ce côté là mais c'est clairement des choses où je pense qu'on est assez ouvert à avoir des suggestions parce qu'il y a de quoi faire bon bah écoute je vais suivre le projet de très près parce que nous ça nous intéresse de toute façon nous on en a besoin aussi de ce genre de choses parce qu'on l'a pas dit ah bah peut-être qu'on peut parler de la stack un petit peu la stack classique que vous utilisez que vous déployez c'est quoi alors la stack qu'on installe de manière standard c'est déjà un Kubernetes par dessus ce Kubernetes on installe l'Argo CD donc ça c'est les deux briques qui sont indiscutables on va dire sans ça on fait rien dans la DevOps stack et puis après pour l'instant en standard ce qu'on installe c'est trafic comme Ingress Controller CERT Manager pour la gestion des certificats la cube Prometheus stack pour tout ce qui est monitoring on installe en règle générale on met Loki stack aussi pour ce qui est de la gestion des logs avec Grafana parce que du coup on déploie un Grafana sur le cluster on a une partie Thanos je sais pas si on l'utilise beaucoup pour l'instant pour tout ce qui est persistance des métriques est-ce que j'oublie quelque chose sur la partie OIDC soit on utilise l'authentification qui est fournie avec le cloud donc Cognito sur AWS Azure AD sur Azure etc soit on fournit un KeyClock typiquement quand on veut faire de l'exoscale par exemple parce qu'il n'y a pas de solution OIDC à l'heure actuelle je crois qu'elle arrive et puis est-ce que j'oublie quelque chose ouais donc Prometheus Grafana j'ai pas l'impression d'oublier quelque chose après avec la modularisation de la stack de plus en plus on va avoir soit des modules qui vont remplacer typiquement une des choses qui m'a amené vers cette modularisation j'ai travaillé avec un client qui m'a dit ouais mais c'est bien gentil mais moi déployer Prometheus Alert Manager Grafana dans mon cube ça m'intéresse pas on a un Elastic Cloud donc on voudrait le plugger à l'Elastic Cloud et donc on s'est dit bah tiens si on avait une approche modulaire peut-être qu'on pourrait déployer à la place du module du Prometheus stack un module Elastic Cloud qui va configurer le cluster pour envoyer sur Elastic Cloud ou se dire bah tiens c'est bien on a déployé un KeyClock sauf qu'en réalité on voulait plugger sur un FreeIPA et KeyClock c'est un peu un peu lourd pour ça donc si on avait un module DEX ce serait peut-être un peu plus flexible et donc au fur et à mesure on va fournir des modules un peu de remplacement ou des modules complètement optionnels c'est à dire que si on veut pas de Thanos on met pas de Thanos si on veut pas de Loki stack on met pas de Loki stack il y aura ce sera au niveau de la documentation des modules qu'on dira quand est-ce qu'il y a des dépendances entre les modules il y aura peut-être des modules qui seront nécessaires pour en déployer d'autres d'accord justement pour choisir les applications vous vous basez sur quels critères vous en interne jusqu'à présent vous êtes basé sur quels critères on s'est basé sur ce que tout le monde utilise on va dire comme on vient aussi beaucoup du monde OpenShift côté Kubernetes on va dire que la stack Prometheus Grafana c'était assez logique je sais pas parce que quand même alors sauf si ça a changé depuis moi je viens d'OpenShift 3 OpenShift 3 c'était une sac LK donc c'était du Kibana c'était du Prometheus Kibana mais il n'y avait pas de Grafana il me semble ah ouais nous on avait tendance à mettre du Grafana un peu partout mais ça me semble logique de fournir une stack Loki Prometheus Grafana c'est très bien intégré ouais après ça a l'avantage d'être léger donc du coup si on déploie dans le cluster ça fait sens je pense qu'une stack élastique ça a peut-être plus de sens quand on veut avoir des métriques complètement externes au cluster et peut-être pour des gens qui voudront déployer beaucoup de clusters se dire tiens je vais déployer une stack de monitoring dans chaque cluster c'est un petit peu lourd et du coup je pense qu'à terme avoir cette option-là c'est intéressant pour l'instant on s'est surtout basé sur le fait qu'on avait choisi ces technos en interne et donc c'est celle-là qu'on voulait standardiser dans nos projets je pense que c'est une bonne stack nous on a fait des études on est tombé sur les mêmes sur les mêmes outils donc je pense que et puis on n'est pas les seuls comme tu dis tout le monde fait pareil c'est clair c'est clair c'est clair c'est quand même enfin je veux dire promettez-vous c'est quand même quelque chose qui vient avec Kubernetes on va dire c'est très très lié à Kubernetes alors tout à l'heure t'as dit un truc qui m'a interpellé j'ai trouvé ça intéressant je lui dis il faut que je lui pose la question t'as dit vous commencez par installer Ergo CD qui installe les autres applications et qui finit par s'installer lui-même ma question c'est pourquoi est-ce que Ergo CD ne commence pas par s'installer lui-même pour après installer les autres applications alors il y a des problèmes de dépendance et il y a des problèmes de dépendance soft des problèmes de dépendance hard on va dire dépendance soft c'est typiquement ok j'ai une application qui instancie des ingress il y a une dépendance soft sur le fait d'avoir un ingress controller à un moment donné mais si on n'a pas d'ingress controller c'est pas grave les ingress sont là ils font rien par contre il y a des dépendances hard des dépendances hard c'est typiquement si je veux installer mon Ergo CD et qu'il soit monitoré je vais devoir instancier des services monitors en utilisant le Proniteus opérateur et ces services monitors ils ne sont pas disponibles tant que je n'ai pas installé la stack Prometheus qui va installer les CRD et ça il y en a il y a pas mal d'endroits où il y a ce genre de problématiques là des problèmes de poulet d'œuf on va dire de dépendance circulaire qui font que mon Ergo CD au départ je ne peux pas l'installer avec du monitoring parce que je n'ai pas encore les CRD qui vont bien alors soit il faut qu'on instancie tous les CRD du monde avant d'installer Ergo CD mais c'est un peu moche soit on est obligé de faire en plusieurs étapes on a cette même problématique qui arrive pour l'instant on ne l'a pas implémenté mais on a le même problème avec CertManager typiquement pourquoi ? parce que CertManager de la même manière si on veut l'installer correctement il a du service monitor donc il a besoin de la stack Prometheus mais la stack Prometheus pour bien fonctionner elle doit avoir des certificats valides donc elle a besoin de CertManager donc on est un peu à l'heure actuelle à l'heure où je parle on est en train de se dire que sur la modularisation de la DevOps Stack on va avoir une logique où les modules auront deux points d'entrée un point d'entrée Bootstrap qui va installer l'application en mode minimaliste avec Helm et un point d'entrée principal qui va finaliser l'installation avec Ergo CD pourquoi on a ces deux points d'entrée et pourquoi choisir Helm pour le Bootstrap en fait ? simplement parce que ça peut nous permettre d'avoir quelque chose qui va converger c'est toujours la problématique comment on fait pour avoir une installation qui soit déclarative tu utilises un système avec un graphe directionnel et en même temps l'installation elle doit se passer avec des étapes séquentielles et c'est toujours le problème avec tous les outils qu'on utilise et l'intérêt c'est que du coup en passant par des chart-end pour le Bootstrap on peut ignorer à la limite les valeurs qui viennent plus tard dans les applies suivants du coup Ergo CD quand il s'installe lui-même il va recycler sa propre instance ou il va en créer une nouvelle et puis il va jeter l'ancienne Ergo CD en fait il retombe sur ses pattes c'est à dire que s'il y a un chart-end qui a déployé Ergo CD dans le namespace Ergo CD avec certaines valeurs quand on va déclarer l'application il va se rendre compte qu'il y a déjà il va gérer le namespace en fait il va se rendre compte qu'il y a déjà un déploiement Ergo CD donc il va le remplacer d'accord on n'a pas parlé de stockage est-ce que justement dans la stack il y a un gesteur de stockage type Mignot ou pas ? alors on a ça en option ne serait-ce que pour faire ne serait-ce que pour K3S ou Kine simplement déjà pour tester donc je suis en train de faire un module un module Mignot pour ça qui du coup va être un module qui va déployer Mignot qui va éventuellement instancier des trucs dans le cloud et puis qui va fournir une structure en retour avec des clés des clés d'API Mignot pour injecter dans les applications maintenant la logique qu'on essaye d'avoir depuis le départ c'est un choix d'implémentation un peu j'ai le ça il est dans l'oeil je suis désolé choix d'implémentation un peu spécifique qui des fois nous limite mais qui essaye de nous guider on va dire c'est d'avoir des approches blue green au niveau du cluster je ne parle pas au niveau des applications idéalement on aimerait ne pas avoir à mettre à jour nos clusters Kubernetes encore une fois c'est un choix qu'on a fait parce que quand on met à jour un cluster Kubernetes ça veut dire qu'on fait une étape qui n'est pas réversible et du coup si ça plante on ne peut pas revenir en arrière c'est un petit peu embêtant donc jusqu'à maintenant ce qu'on essaie de faire sur nos projets c'est que si on a besoin de changer de version de Kubernetes ou de version de la DevOps stack on déploie un deuxième cluster donc si on a le green à l'heure actuelle on déploie un blue et vice versa ce deuxième cluster une fois qu'il est prêt on bascule on bascule le DNS et on change complètement donc idéalement ça veut dire que les applications elles-mêmes doivent être stateless le plus possible c'est quand même une bonne pratique ça veut dire que tout ce qui est dans le cluster idéalement devrait être stateless ça veut dire que dans une grande partie on essaye de s'interdire de faire des volumes dynamiques à part pour du cache et si on doit avoir des données qui sont persistantes ce qu'on fait c'est qu'elles sont en dehors de la DevOps stack et on les passe en paramètres donc typiquement je ne sais pas la base de données des utilisateurs l'OIDC par exemple on peut dire que si je veux un OIDC persistant une base d'utilisateur persistant je vais le créer avec Terraform dans mon projet racine et je vais le passer en paramètres à la DevOps stack pour que entre mes clusters blue et green je retombe sur la même base d'utilisateur c'est super intéressant mais du coup j'ai encore plein de questions avec ce que tu viens de dire je trouve le concept assez intéressant après je me dis ça doit être compliqué à mettre en place j'espère que c'est bien documenté parce que c'est pas facile ce que tu viens de décrire non c'est compliqué et du coup je me pose des questions parce que dans Cube tu as quand même le TCD qui a plein de trucs qui sont stockés dedans comment tu fais du coup tu translates aussi ta base de données tu envoies le TCD dans ton nouveau cube en théorie on n'en a pas besoin parce que qu'est-ce qu'il y a dedans il y a l'état des applications on s'en fiche un petit peu on a de l'argo CD si tout est bien fait et qu'on a des extra applications ou des extra applications set finalement toutes les applications doivent se déployer automatiquement sur le deuxième cluster si les données sont dans une base de données externe ou des trucs comme ça et qu'on a passé en paramètres il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en soi l'idée c'est que ça va retomber sur ses pieds et que tout ce qui est dans l'ETCD c'est un état transitoire c'est du cache c'est pas des données persistantes qu'on a besoin de récupérer parce que tout c'est un autre GitOps c'est ça et donc du coup tout va se réinstaller les secrets vont se ré-recréer si tu n'utilises pas une gestion de secrets tiers voilà typiquement la gestion de secrets pour nous elle doit être en dehors du cluster ça peut être un vault ça peut être du SOPS ça peut être autre chose mais on utilise pas mal de SOPS dans nos pipelines donc le projet de Mozilla qui permet de s'intégrer avec du chiffrage côté cloud et ça nous permet pardon effectivement que les clusters soient complètement stateless par contre ça veut dire effectivement qu'on s'interdit de créer des volumes qui doivent être persistants on a discuté pas mal de fois d'intégrer Velero dans la stack et de pouvoir faciliter un peu la transition il y a d'autres outils qui permettent de faciliter les transitions moi pour moi l'idée enfin partir du principe qu'on va récupérer des choses dans l'ETCD pour migrer à une nouvelle version du cluster c'est ouvrir la porte à pas mal de problèmes ça veut pas dire qu'à un moment donné on en aura pas besoin mais on préfère penser en se disant que on va s'interdire de le faire si possible ok alors je sais pas trop je vais garder cette idée pour une prochaine fois par contre j'ai une question à te poser parce qu'il y a un truc qui m'a interpellé c'est avant que tu parles de Velero ah putain je l'ai pas noté zut 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 qui est également basé sur Argo CD et qui est basé sur enfin l'idée aussi c'est enfin un deux trois l'idée c'est de démarrer des clusters Kubernetes et de d'intégrer Argo CD dedans mais de manière beaucoup plus centralisée avec une logique de précompilation des manifestes avec un outil qui s'appelle enfin c'est un tech Commodore c'est un tech un outil qui s'appelle lieutenant et puis ils vont pas mal vers une logique aussi basée sur Crossplane et Crossplane qui permet de faire de l'infrastructure sous forme de ressources Kubernetes on s'est posé la question plusieurs fois dans la DevOps Stag d'utiliser Crossplane et le problème de Crossplane c'est que toutes les données sont dans le TCD et que du coup ça nous interdisait cette approche blue green ok je voulais te parler de Mozia SOPS donc nous on est une équipe trop petite pour utiliser pour utiliser administrer un Vault donc nous quand on fait du GitOps on chiffre nos secrets dans Git parce qu'on n'a pas besoin de plus en fait pour info on est trois et on a des tout petits projets donc pour l'instant on n'est pas encore voilà même à 25 en fonction des projets Vault c'est compliqué de se dire comment on fait quand on a des projets dans tous les sens ouais c'est ça et donc nous on chiffre avec en cible Vault nos secrets et on voulait passer à Mozia SOPS et puis en fait on s'est aperçu que le projet il n'a plus d'évolution depuis plusieurs mois et que les mainteneurs sont aux abonnés absents qu'il y a des pull requests qui sont en attente et je voulais avoir ton avis là dessus est-ce que déjà tu étais au courant est-ce que non je ne suis pas au courant nous on est passé par pas mal de choses justement pour éviter des trucs un peu centralisés et complexes comme HashiCorp Vault on a utilisé GoPass en particulier pendant pas mal de temps on continue à utiliser sur certaines choses dans Puppet on a utilisé du YAML et c'est vrai que SOPS il est pratique parce qu'il s'intègre dans pas mal de clouds pour ce genre de choses il ne semble pas avoir vu passer d'infos en tout cas en interne que le projet n'était plus maintenu nous on n'a pas rencontré particulièrement de problème avec ça bah s'il est stable mais c'est vrai que ça fait depuis 2021 qu'il n'y a plus d'évolution il n'y a plus de commit donc on se pose la question il y a même une issue qui demande si le projet est mort et les mainteneurs ne répondent pas il y a deux semaines ou trois semaines il y a quelqu'un de Mozilla qui a dit qu'il avait regardé je vais me faire l'avocat du diable mais les mainteneurs de beaucoup de projets open source c'est les mêmes qui maintiennent à peu près une cinquantaine de projets open source à côté c'est toujours les mêmes et puis c'est pas parce qu'ils ne répondent pas en six mois qu'il n'y a personne derrière mais moi je sais que je plaide coupable d'avoir des issues sur certains projets où on me demande si c'est encore vivant et je n'ai pas répondu depuis trois mois donc ouais mais là c'est vrai qu'il y a plusieurs indices qui nous ont fait dire on ne va pas encore aller vers SOPS même si on était prêt à y aller mais on va attendre donc c'était ce que je voulais parler et une dernière question enfin une avant-dernière question puisque je vois que le temps fil est super intéressant est-ce que parce que Argo CD permet quand même de gérer plusieurs agrégats Kubernetes est-ce que vous avez pensé à ça ou est-ce que finalement l'idée c'est il y a un seul Argo CD par Kubernetes alors nous on était parti sur l'idée d'avoir un Argo CD par Kubernetes c'est de gérer uniquement le déploiement des applications dans le cluster moi ça m'est arrivé chez des clients de monter un Argo CD qui gérait plusieurs clusters nous on n'est pas dans cette logique là parce que dans la plupart des projets qu'on a on a vraiment un cluster par projet voire par client et du coup centraliser l'Argo CD ce serait centraliser la gestion des clients et il y a des clients pour qui c'est juste pas possible de faire ça tout simplement donc pour l'instant on est resté sur cette logique là j'ai rien personnellement contre le fait d'utiliser un Argo CD pour gérer des clusters distants je l'ai testé ça marche pourquoi pas ça va plus se rapprocher peut-être pour le coup du projet SYN dont je parlais avant SYN de Vision qui me semble est plus sur cette approche là je ne veux pas dire bêtises il est libre ce projet si je le trouve je mettrai les liens dans les notes de l'épisode et bien du coup je vais te poser ma dernière question avant qu'on se laisse est-ce que tu as un livre un article ou une conférence à conseiller à nos auditeurs et auditrices bon il faut être sur le sujet DevOps quand je donne depuis des années quand je donne des formations Puppet, Docker, Kubernetes souvent il y a le sujet je peux difficilement parler des outils sans parler de la logique qui va avec parce que ce serait dommage et pour moi le bouquin que je conseille c'est The Goal de Elia Ougodrat qui n'a rien à voir avec le mouvement DevOps puisqu'il prédate très largement il date des années 80 mais c'est le bouquin qui a inspiré The Phoenix Project The Phoenix Project c'est en gros une réécriture de The Goal moderne sauf que quand j'ai lu The Phoenix Project j'ai pas compris grand chose parce qu'il y avait trop de références à The Goal et après j'ai lu The Goal et j'ai dit mais finalement il y avait tout dedans donc autant lire ça c'est les principes un petit peu qui ont amené le mouvement Kanban le mouvement de Toyota etc. dont le mouvement DevOps est quand même très largement inspiré donc je conseille de lire ça il y a même une version BD qui existe et qu'on trouve en livre et bah écoute merci j'essaierai de trouver ces livres et de les mettre dans les notes aussi de l'épisode je te remercie en tout cas c'était super intéressant j'espère qu'on parlera à nouveau de ce projet là sur notre chaîne YouTube qui sait peut-être l'avenir nous le dira et moi je tiens à dire à toi cher compagnon que si tu as envie d'approfondir justement tes soft skills parce qu'on a parlé de hard skills de compétences techniques mais si tu veux approfondir tes soft skills tu peux justement chercher à obtenir un état d'esprit DevOps si tu ne l'as pas déjà avec ma formation qui s'appelle DevOps Mindset tu trouveras le lien en description je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Merci d'avoir écouté Radio DevOps N'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications Tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible Si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps A bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra Sous-titrage Société Radio-Canada